S.F.M.Bach vous accompagne dans l'organisation de vos événements par la conception et la réalisation des chapiteaux, gardens, stands d'exposition indoor et outdoor et bien d'autres bureaux commerciaux, si à la rivière à Palmeray, route de Benjerville, Carrefour, Ferronnerie, contact 0707 4737. S.F.M.Bach, votre événement, notre engagement. Salut famille, c'est comment ? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super, super, très bien. J'espère que votre week-end se déroule très, très bien. Aujourd'hui, j'ai envie de dire quelques vérités à certaines personnes. Voilà, je précise que cette vidéo-là, je ne m'adresse pas à tous les fans de Didier Rafat, mais je m'adresse à certains fans de Didier Rafat, plus précisément à cette vidéo-monde, c'est-à-dire ceux qui font des vidéos pour Didier Rafat. Voilà, en fait, Didier Rafat, si je le répète encore, comme je le dis dans mon titre, des fans ont trop les foutaises. Honnêtement, parce que j'ai l'impression que Didier Bordeaux est trop les camarades, d'une manière, c'est trop les amis, c'est trop le, on va dire, chiffon, il peut se lever, il dit ce qu'ils pensent de lui et tout. Bref, il y a envie de dire, je les amis. Vous avez toujours eu honte dans ce mouvement-là. Vous avez toujours honte. Et tout ce que vous avez toujours désiré, c'est toujours le contraire de ce qui s'est passé, mais vous restez toujours dans votre ligne de diviseur. Honnêtement, je ne sais même pas ce que vous cherchez à vouloir toujours voir le mal partout. Avant de continuer la locution, je vais prendre un exemple simple. Le problème des allons à poil. Qu'est-ce que Didier Bordeaux a dit ? Que ferait son ensemble normalement ? Tu ne fais pas quelque chose sans moi, les gens disent quoi ici ? Non, ce n'est pas réconciliation, il ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, qu'il ne faut pas faire ton combo. Didier Rafat a fait son truc, son allons à poil. Bien entendu, on l'a encouragé, on a applaudi ça. Mais si c'était vous les sorciers, vous avez dit que Didier Rafat a fait son spectacle pendant qu'ils éveillent les deux sur l'affiche. Il faut arrêter un peu. Vous ne trouvez pas que vous exagérez. Donc vous, votre vie, c'est toujours créer des clashs. Il y a l'impression que quand il n'y a pas des clashs, quand il n'y a pas de griefs contre les artistes, vous n'avez pas des sujets de vidéo en fait. Et c'est triste. C'est vraiment triste. Vous n'évoluez pas. Vous, vous avez commencé à faire vidéo avant nous tous. Vous êtes toujours derrière, vous stadez dans votre position, vous ne posez pas des questions. J'ai changé votre mentalité, là. J'ai changé un peu votre mentalité, là. Parce que les Bordeaux, c'est toi, votre camarade. Vous ne voyez pas un peu comment je vois la vie. Hein ? La Chine. Franchement, dites-le vos vérités aussi. Parce qu'il n'y a pas de vous aussi, vous venez sous mes vidéos. C'est bien ce que tu dis. Hériton, c'est très bien. C'est bien. Bravo, bravo, bravo. Mais quand ces derniers-là sont traînés rabouer mon artiste, sont traînés insultés mon débordeaux, vous vous applaudissez, vous vous mettez encore les commentaires pour les soutenir. Il faut que ça s'arrête un moment. Il faut que ça s'arrête un moment. Parce que j'ai l'impression que vous, là, vous, les vidéos, c'est vous qui êtes à la base de tous les clashs du groupe et décalé. Parce que vous voyez le mal partout. J'ai l'impression que votre artiste, il est le centre du monde et tout d'autre autour de lui. Hé, le truc des Bordeaux. Dans toutes ces vidéos, il le disait. Il dit, Moula, ton premier, ça ne m'intéresse pas. M'intéresse mon vieux père, il n'y a pas de palabent. C'est Didier Raphaël qui a un palabent, Moula. Ah, je suis désolé, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de palabent, Moula, il ne faut pas que des Bordeaux, des Bordeaux, que vous avez Moula, vous entretenez des relations avec vous, là. Ça fait que vous voulez aller dans votre tête. Il y a assistive dans votre tête. On a des moments même, vous ne l'éregistrez pas beaucoup. Je ne veux même pas citer des noms dans votre tête pour vous faire de la pub. Non, il n'y a pas de palabent. Je suis trop loin devant vous. Vous êtes trop limité. Vous êtes coincé un peu dans votre esprit, là. C'est quoi cette histoire-là ? C'est un des Bordeaux, quand les Bordeaux ont fait que vous faites une vidéo pour en parler, depuis la réconciliation, vous ne soutenez pas le gars. Vous ne voyez pas que vous, les Bordeaux, et puis nous, les Bordeaux, on n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même esprit même. Vous êtes dans le camp du diable. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est méchant, tout ce qui est classe, tout ce qui est désignant, c'est ça votre promotion. Moi, on me dit aujourd'hui qu'ils ont dit qu'il n'y a pas une vidéo pour Didier Raphaël. Non, vous ne comprenez pas. Moi, j'ai un esprit. J'ai une vision. Je me dis, s'il y a réconciliation, même si beaucoup n'étaient pas d'accord, moi, je m'engage à soutenir le nouvel ami de mon artiste de Bordeaux. Ça s'arrête là. Donc, ne regardez pas ces gars-là, ces diviseux-là, qui sont dans les gammes de gens, on ne soutient pas, même s'ils sont un truc réunus, pour les comparer à mon bébé. Non, ne faites pas ça. Parce qu'on ne réfléchit pas de la même manière. Où mon ma tête s'en va, là ? Ils passent à côté même. Ils ne sont même pas là-bas. Donc, ne nous comparez pas. Est-ce que vous voyez depuis, là, il faut les clasher, vous voyez bien, j'ai répondu, moi, il n'y a pas dans toute la société, dis ce que j'ai à dire, puis je continue. Vous ne comptez même pas. Parce que, un, Dédé Raphaël ne va jamais se séparer. Ça, ça, c'est plus d'actualité. Parce que Dieu ne va pas accepter ça. Et deux, Dédé Raphaël, quel que soit les grèves qu'il raconte Moula, il va se réconcilier avec Moula, il vous éloigne en honte encore. S'il vous laisse faire, c'est parce que vous êtes juste un fan. Voilà, il n'a pas envie de vous frustrer, donc il laisse faire du jambon. M'il n'y a rien, les gars me soutiennent, il ne faut pas que je vienne les frustrer. Il y a un, il y a un, celui qui ne réfléchit pas beaucoup, il t'a clashé à un moment, il faut arrêter. Lui-même, il respecte des bordeaux. Il respecte des bordeaux fatigués. On ne sait pas, vous, n'importe qui, n'importe quoi, on ne sait même pas qui vous êtes. On ne vous connaît même pas. Dieu a fait grâce, vous faites des vidéos, vous avez un petit monde qui vous suit, vous parce que vous êtes arrivé. Il m'a dit la vérité à des bordeaux, que des bordeaux, c'est un bandit, que des bordeaux, c'est un lâche, que des bordeaux, c'est un juda, qu'il n'est pas de mon cœur, même s'il a de l'éconcilier. On s'en fout de ça. Moi, je vais toujours continuer à soutenir Jadjarafate. Contrairement à vous. Vous voyez, mon esprit, ce n'est pas la même chose pour vous. Ça, c'est quand même pas même. Voilà. Je vais toujours lutter à cette réconciliation. Autre mot là, très honte, vous arrêtez des bordeaux. Ce n'est pas votre camarade. Il n'est même pas votre camarade même. Vous, il y a vous dit la vérité à l'éduire. Si vous tous faites des vidéos, c'est juste pour vous faire voir. C'est juste pour vous montrer. C'est juste pour vous montrer. Sinon, vous ne comptez même pas. Moi, j'ai déjà demandé mon artiste, il a fait une photo à lui. Une fois, vous avez vu, il a pris cette photo là. Je mets ça sur YouTube ici. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est mon artiste, je le fais des fois. Et lorsqu'il y a des sujets d'actualité où je peux débattre des sujets, débattre des sujets, mais je ne sais pas comment vous coincez les gens en les fans de gamme. Vous faites ça, les fans là. Vous faites ça, les fans. Vous faites rire, vous êtes ridicule. Voilà. Et sachez que déjà que je ne vais pas vous répondre. Je sais que comme de couture, vous êtes très idiots. Vous ne pouvez pas prendre une caméra pour me répondre. Mais moi, je suis tout le même devant vous. Honnêtement, ce n'est pas le même esprit. Ce n'est pas le même esprit. Changez votre mentalité là. Votre mentalité lente est bloqué là, je suis changé là. Ça ne peut pas faire évoluer votre artiste. Voilà. Parce que moi, quand je fais des vidéos pour lui là, ça ne m'enlève rien. Bien au contraire, je lui fais de la pub. Moi, tout ce que je reçois là, c'est la bénédiction du Dieu. Moi, je cherche la bénédiction du Dieu. Moi, que tu poses un bon acte, toi, tu as toujours bon retour. Voilà, c'est ce que vous devez rétenir. Non. Clashe ici. Clashe pas là. Clashe ici. Clashe pas là. Les adeptes du diable comme ça, vous n'avez pas honte. Je n'ai pas votre mentalité et je reste dans ça là. J'espère que vous avez compris cette vidéo là. Puis toi, DJ, je rapporte aussi là. Souvent, dans tes vidéos, il faut avoir le courage de dire à tes vidéomans à tes vidéomans ils n'ont qu'à respecter tes bords de paix et c'est pas les camarades. Parce que j'ai l'impression que toi, tu es avec ton frère aujourd'hui, tu dis que tout va bien mais quand c'est cette gare là, avec qui souvent tu fais des vidéos mais avec qui souvent tu approuve les vidéos là. Ensuite, ton artiste, ton artiste, ton artiste, ton artiste, ton artiste ne parle pas. Il faut arrêter ça aussi. Il faut les parler souvent. Il faut les dire non. Un minimum de respect. Tu l'as fait au début de votre réconciliation mais tu peux continuer encore parce qu'il y a des personnes qui continuent toujours. Ils ne sont pas contents de votre réconciliation. Je ne sais même pas pourquoi. C'est que j'en défends ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Je reste toujours femme à vie, à mort de Dibordo, Dikoufa. Mais en tant que Dibordo et Didier Arafat, ce genre de bon thème, je vais toujours faire des vidéos pour soutenir Dibordo et soutenir mon artiste Dibordo soutenir tous les artistes du coupé et décalé. Mais vous-là, je les restes en marge à un moment. On va vous oublier. Vous n'allez plus à la mode parce que ça va que vous, votre base, c'est que les clashs. Ça va que la toile aime bien ça. Mais souvent, il faut arrêter. C'est démodé tout ça. Il faut envoyer des idées constructives. Il faut envoyer des conseils à nos attirent pour les faire bien évoluer et tout ça. C'est ça aussi. Un fan de gamin, je suis un fan de gamin de Dibordo et je ne me mélange pas. Ça, ça ne signifie rien. Ça ne t'apportera rien. Bon, mes amis, j'espère que vous allez partager massivement cette vidéo-là. J'espère que vous allez partager massivement parce que c'est mon mot à ces fans de Dibordo là. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse au-delà de votre espérance. Amen.